Les étudiants d'une école de commerce ne sont pas du tout dans le système de faire des choses, ils sont vraiment dans le système de penser et je pense que ça c'est le grand enjeu pour nous, c'est d'arrêter à penser et de plus commencer à faire des choses. Vous-même, votre déclic pour devenir enseignant-chercheur, vous l'avez trouvé, vous ne l'avez pas trouvé sur les bancs de l'université, il a fallu voyager sur un deux-roues. Oui, alors pour moi c'était, moi j'ai une démarche très classique, j'ai fait mes études, j'ai fait mon doctorat et je ne savais pas quoi faire, j'ai fait le chemin de Compostelle et là j'avais plein d'idées, mais encore c'était des idées, des idées, mais là je me dis qu'il faut faire quelque chose, il faut appeler des gens et le moment que j'ai commencé à faire des choses, à appeler des gens, à commander des idées, j'ai très vite réalisé que ça change tout et pour moi c'était de commencer dans une école de commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada ...